Et ma prière ce matin, que ta présence soit tangible et capable dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir tous debout afin de lire le passage de ce matin? Nous allons lire la Bible dans les livres de Daniel, au chapitre 1. Nous allons lire du premier au troisième verset. Ensuite, nous allons lire aussi du huitième au neuvième verset. Et ces autres versets, vous allez juste les noter, du septième au verset 21. Daniel 2, verset 1 à 3, et puis 10 à 11, verset 24 à 28. Les gens de Média vont nous aider à projeter ces passages pour que vous puissiez les noter. Mais nous allons aussi lire dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 6. Nous allons commencer par lire Daniel 1. Nous lisons au nom puissant de Jésus. La Bible dit La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabucadonésar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre le main, entre ce main, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison des dieux. Nabucadonésar apportant les ustensiles au pays des Chiners, dans la maison de son dieux. Il est mis dans la maison du trésor de son dieux. Chapitre 3, le roi donna l'ordre à Hpenaz, chef de Cézénique, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale ou de familles nobles. Nous allons directement au verset 8 et 9. Daniel résolit de ne pas s'essuyer par le main du roi et par le vent dont le roi buvait. Et il pria le chef de Cézénique de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef de Cézénique. Amen. Nous allons aussi lire Jacques au chapitre 4. Jacques au chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Amen. Pouvons nous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas de nom, je suis Hardy Bollemi, je suis l'un des serviteurs dans cette église, actif dans le département de la jeunesse, mais aussi de l'intercession. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a fait grâce de faire partie du corps pastoral dans cette église. Amen. Alors avant que je puisse me mettre à prêcher, j'aimerais un peu juste reconnaître la grandeur de Dieu dans ma vie à le bénissant pour ceux qui ne cessent de faire dans ma vie depuis que je suis devenu membre de cette église. Je me rappelle qu'à 2015, alors que je revenais fraîchement des bénis, j'étais allé en prière pour trois jours juste en train de demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux que je puisse te servir? Et pendant que j'étais en train de prier, j'avais une liste de serviteurs de Dieu parce que je ne recherchais pas une église, mais je recherchais un homme. Je me disais, Seigneur, je ne vais pas aller dans une église où je ne serai pas en contact avec l'homme de Dieu parce que je veux un encadrement, j'ai besoin d'un encadrement, j'ai besoin de quelqu'un qui va me suivre, quelqu'un qui sera proche de moi. Et je me souviens sur la liste que j'avais, il y avait quelques noms de serviteurs de Dieu dans cette ville et il n'y avait pas les noms du pasteur Camille. C'est seulement le troisième jour, quand j'ai fini, j'ai tenté de finir la retraite de prière, que le nom du pasteur Camille m'était venu à l'esprit. J'ai dit, mais c'est vrai, j'ai fait l'académie d'Elie d'Achip là-bas et il est pasteur. Je ne savais pas aussi si à un jour nouveau, il y avait déjà une église. Je me suis juste dit, je vais aller voir le pasteur Camille, lui parler de ce que j'ai à cœur. Je suis venu voir le pasteur Camille ce jour-là, il m'a dit, tiens, ça tombe bien, j'ai d'ailleurs commencé avec un programme de mentorat. En tout cas, je serai heureux de travailler avec toi. C'est pourquoi je suis en train de rendre grâce à Dieu, c'est que lorsque je vois, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je peux me dire bien sûr que je ne suis pas encore arrivé là où Dieu m'a promis d'arriver. Mais je sais une chose, lorsque je regarde les trois, quatre, cinq années derrière moi, je ne suis pas l'homme qui était venu auprès du pasteur Camille ces jours-là. J'ai complètement changé. Alors, pasteur Camille, merci beaucoup pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Tu as été pour moi un père, tu continues à l'être. Lorsqu'il fallait être dur avec moi, tu l'as été. Lorsqu'il fallait être sympa avec moi, tu l'as été. Et tout cela a contribué à l'homme que je suis en train de devenir aujourd'hui. J'aimerais aussi vous dire merci pour me donner l'occasion d'apporter la parole des dieux dans cette église. Et c'est du moins surtout de la porter devant ces humains hommes des dieux qui sont là, le pasteur Paul Thierry, le pasteur Wayne, le pasteur Pacifique, l'évangéliste, Mama Esther, Mama Claudine, le pasteur Claude, le pasteur Liliane, le pasteur André qui est en train de nous suivre de loin à Kinshasa. Merci beaucoup, pasteur. Alors, si nous devons parler du contexte de ce passage que nous venons de lire dans Daniel, c'est que ça se passe à Babylone à l'an 605 avant Jésus-Christ. Je vais dire à partir de l'an 605 avant Jésus-Christ. « Le roi Nabucadénézar vient assiéger Jérusalem. » Et il assiège Jérusalem pas parce qu'il est fort, mais c'est parce que le prophète Jérémie l'avait annoncé au peuple d'Israël que le royaume sera assiégé. C'est donc l'accomplissement d'une prophétie. Et nous sommes en train de voir les rois en train de prendre une décision. Ils sont en train de dire au chef de Sésénique d'apporter certaines personnes de Jérusalem à Babylone. Et il est en train de spécifier. Il dit « Tu vas apporter des jeunes gens. » Et il demande, il donne des critères, il dit « Qu'ils soient soit de la lignée royale ou de familles nobles. » Il ne se limite pas par là. Et il continue et dit « Il faut qu'ils soient sans défauts physiques, beaux d'apparence, sages et intelligents dans tous les domaines. » Sages et intelligents dans tous les domaines. Et les rois voulaient à ce qu'on puisse amener ces jeunes à Babylone pour que ces jeunes gens puissent apprendre de la culture chaldéenne afin de servir autour du roi. Alors cette situation, lorsque nous lisons la Bible, se présente en paix comme une opportunité à nord pour ces jeunes sélectionnés. Vous imaginez, vous êtes dans un pays, un royaume qui vient d'être assiégé. Et on est en train de piller vos richesses. C'est la souffrance partout autour de vous. Et l'ont choisi certaines personnes qui vont aller servir dans l'administration du roi. C'est comme un peu un soulagement pour ces jeunes gens. Mais lorsque nous continuons à lire, nous allons remarquer quelque chose. Que pour être vraiment autour du roi, servir dans cette fonction, il fallait encore remplir d'autres critères. La Bible est en train de dire au verset 19 du chapitre 1 Les rois s'attrétant avec eux, dans tous les candidats, ils ne s'attrouvaient aucun comme Daniel, Ananias, Michael et Azaria. La partie B du verset 21 est en train de nous dire ceci. Il est trouvé dix fois plus supérieur à tout le majestin et les astrologues dans le royaume. Ça veut dire que les quatre jeunes hébrides, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, n'étaient pas seulement supérieurs aux jeunes qu'on avait amenés de Jérusalem à Babylone. Mais ils étaient dix fois plus supérieurs, plus que les gens qu'ils ont même rencontrés dans ce pays-là. Alors, mais si nous lisons, nous remarquerons quelque chose que tout ceci n'arrive pas de façon hasardeuse. Il s'est passé quelque chose. Et le terme de cette prédication, cet avant-midi, est L'excellence dans la grâce, l'excellence dans la grâce, virgule, les exigences de la grâce. L'excellence dans la grâce, les exigences de la grâce. Nous allons prendre quelques définitions. L'excellence, nous le savons déjà, nous l'avons dit, nous sommes dans le mois de l'excellence, l'année de perfectionnement, et le mois de l'excellence, c'est le mois de juin. L'excellence, c'est le degré éminent des qualités, des valeurs de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. J'ai dit, l'excellence, c'est le degré éminent des qualités, des valeurs de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. La grâce, charisse en grec, elle peut avoir plusieurs sens. Le premier sens de la grâce est, ce qui fournit la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme et la tendresse. La deuxième signification, ou le deuxième sens du mot grâce en grec, c'est de la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu exerça la sainte influence sur les âmes, le tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance, l'affection et alime dans ses âmes la vertu chrétienne. En hébreu, grâce signifie chanane ou kanane, être miséricordieux, montrer de la faveur ou pitié. Alors, une définition selon la rousse que j'ai beaucoup aimée, c'est que la rousse est en train de dire que la grâce est la faveur qu'on fait à un homme pour lui être agréable sans y être obligé. La faveur qu'on fait à un homme pour lui être agréable sans y être obligé. Alors, la grâce selon la Bible, selon les enseignements bibliques, nous pouvons la résumer comme ceci. Don du Christ, l'union avec lui, crucifixion avec lui, vie de Christ en moi, et union avec tous les croyants. C'est comme ça que nous pouvons résumer la grâce en paix selon la Bible, bien sûr. Plusieurs autres étudiants de la Bible peuvent le résumer à leur façon. Alors, quelqu'un peut se dire aujourd'hui pourquoi ces thèmes? Excellence dans la grâce, oui, mais les exigences de la grâce, pourquoi? Nous savons que la grâce, elle est gratuite. C'est quoi ces thèmes? Pourquoi ces thèmes? Oui, la grâce est gratuite, elle est donnée, il n'y a rien à payer. Il y a pourtant des exigences attachées à la grâce. Et parmi les exigences de la grâce, il y a une exigence qui est une condition préalable, je dis une exigence parmi toutes les exigences, qui soit une condition préalable. Ça veut dire qu'avant de recevoir grâce, il faut remplir cette condition. Et toutes les autres conditions sont justes et des conséquences. Toutes les autres, plutôt, toutes les autres exigences sont justes et des conséquences de la grâce. Alors, lorsque nous lisons la Bible au verset 8 et 9 du chapitre 1, la Bible est en train de dire, la Bible est en train de dire, Daniel résolit de ne pas s'essuyer par le mais du roi et par le vent dont le roi buvait. Il pria le chef de Zénique de ne pas lui obliger à s'essuyer. Écoutez le verset 9, ce que le verset 9 est en train de dire. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des Zéniques. Alors, il se passe quelque chose. Vous savez, Daniel se retrouve à Babylone avec les autres jeunes hébrés qu'on a déportés vers Babylone. et on demande à Daniel 2 et tous ces jeunes de partager le repas du roi et le vin du roi. Et selon les commentaires, les étudiants de la Bible disent que le repas que le roi mangeait, les vins, c'était au fait des sacrifices qu'on offrait aux idoles. Et dans la culture juive, nous savons que c'était une abomination. Ils ne pouvaient pas manger de repas qu'on a offert aux idoles. et lorsque on vient présenter à Daniel ce repas, Daniel décide de faire quelque chose. D'où je vais parler de cette première exigence qui est une condition préalable pour recevoir la grâce et je dis la grâce exige une résolution. La grâce exige une résolution. Daniel refuse donc de s'essuyer. Il dit la raison pour laquelle nous sommes déportés aujourd'hui, c'est parce que nous avons péché. C'est parce que nous nous sommes rébellés à Dieu. Cependant, je vais quand même décider de ne pas me détourner de ce Dieu-là. Et donc, bien aimé, lorsque nous lisons dans Romain 10, 9, la Bible est en train de dire ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Bien aimé, je parle de la grâce qui sauve. Cette grâce, nous la recevons que lorsque nous avons pris la résolution de l'accepter, de reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Dieu n'a pas amené Christ à la croix. Christ ne s'est pas sacrifié à la croix pour nous imposer la grâce. Il dit « Maintenant que je me suis sacrifié, je vais vous imposer la grâce. Vous serez tous sauvés. » Non. Il dit « Il y a une condition. Vous voulez être sauvés. Vous n'avez qu'à reconnaître et prendre la résolution de m'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. » Mais bien aimé, il y a quelque chose de frappant dans cette résolution que Daniel est en train de prendre. Nous sommes en train de voir Daniel prendre la résolution tout seul. La Bible ne dit pas que ces jeunes gens prirent la décision ou la résolution. La Bible dit que Daniel résolue dans son cœur. Mais nous sommes en train de voir trois autres jeunes s'aligner à cette résolution que Daniel est en train de prendre. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un « Tu es peut-être là ce matin où tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. » Il y a des gens autour de toi, dans ton quartier, à l'école, qui n'attendent que toi, tu puisses prendre une résolution aujourd'hui. pour que Eos puisse s'aligner à cette résolution. Je me rappelle encore la fois où je me suis décidé de commencer à fréquenter l'église, pas la fois où je me suis décidé de donner ma vie à Christ, mais à commencer à fréquenter de façon active une église. J'étais influencé par un jeune frère. C'est un ami, il s'appelle Armel. on jouait tous en basket et un jour, il a juste décidé de dire « Moi, j'arrête avec ces histoires de bière et autres, je vais commencer à aller à l'église. Je vais apprendre à me focaliser sur Christ. Je vais apprendre à être sérieux dans ma relation avec lui. » Et je me souviens, il avait comme slogan « Plus jamais des hontes pour Jésus-Christ. » Et ces jours-là, nous nous sommes décidés, on était à deux, je crois, ou trois, nous sommes tous décidés « Ah, d'accord, nous allons à l'église. » La résolution d'une seule personne nous a influencés. Après ces cultes, après ces messages, le pasteur Camille sera probablement entré de lancer l'appel pour les gens qui veulent donner leur vie en Jésus-Christ. Bien aimé, je mérite de dire qu'il y a des gens qui n'attendent que toi, des gens qui attendent juste à ce que tu puisses prendre cette résolution. pour qu'ils puissent aussi s'aligner à cette résolution. Je comprends pourquoi est-ce que Paul pouvait et Silas pouvait dire dans l'acte des apôtres 16, 31, à ces géoliers « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. » Ce n'est pas que la famille de ces géoliers serait sauvée parce que les géoliers ont décidé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Non, parce qu'à partir de lui, ils vont voir l'exemple. Tiens, il a accepté Christ dans sa vie. Moi aussi, je vais le faire. Moi aussi, je vais le faire. C'est comme ça que ça se passe. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que les gens n'attendent que toi autour de toi. Les gens n'attendent que toi autour de toi. Et je peux le dire ce matin avec assurance qu'on me l'effard de Tamar pouvait le dire à Job « À tes résolutions répondra le sursé. » À tes résolutions répondra le sursé. L'excellence dans la grâce commence avec une résolution. L'excellence dans la grâce commence avec une résolution. Deuxièmement, et là, je commence directement à parler des exigences qui sont des conséquences de la grâce. La grâce exige l'humilité. La Bible est en train de nous parler dans le chapitre 2 du rêve que le roi Médicad Médicad a faim un jour. Il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'il fait un rêve. Il oublie les rêves le matin lorsqu'il se réveille. Tout ce qu'il se rappelle c'est que le rêve l'a vraiment terrorisé. Et il invite les sages du royaume et il dit vous allez me donner et le rêve que j'ai à faire et l'interprétation c'est ce que ça signifie le message de ces rêves. Les magiciens sont en train de lui dire mais écoute roi ce que tu es en train de demander là c'est une chose que personne aucun roi n'a eu à lui demander avant toi. Et j'aime quelque chose qu'ils sont en train de dire aucun homme sur la terre ne peut faire ce que tu es en train de demander si ce ne soit un dieu. Dieu va lever un homme dans cette génération dans cette église et je vais dire à quelqu'un il sera devant toi comme Moïse et il est à dire à Moïse je te ferai Dieu au devant des pharaons. Je crois que cela est le partage de quelqu'un cet avant-midi. alors lorsqu'on est en train d'amener on est en train d'apporter ces messages à Daniel les rois fâchés parce que les sages disent qu'ils ne sont pas capables de donner l'interprétation de ce que les rois ont dit à donner l'interprétation et donner même le rêve du roi les rois fâchés décident de tuer tous les sages dans le royaume Daniel et les quatre jeunes et les trois jeunes faisaient aussi partie du sage du royaume donc et aussi devaient mourir mais nous sommes en train de voir quelque chose Daniel a pu quand même recevoir la révélation et la signification de ses rêves et nous sommes en train de voir au chapitre D 26 à 28 les rois lorsqu'il est en train de s'adresser à Daniel il est en train de dire ceci il dit il dit il dit Daniel qu'on appelle Daniel qu'on nomme Balthazar es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication mais écoutez la réponse de Daniel Daniel à présence du roi répondit c'est que le roi demande est un secret que les sages les astrologues les magiciens et le dévin ne sont capables de découvrir si c'était moi j'allais continuer à dire mais seigneur moi j'ai quand même découvert mais écoutez ce que Daniel est en train de dire au verset 28 il dit mais il y a dans le ciel un dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nabucodadizar ce qui arrivera dans la suite du temps voici ton songe et la vision que tu as eu sur ta couche Daniel c'est réture de la gloire il se dérobe et c'est lui qui l'ont en train de présenter c'est Dieu pas moi ce n'est pas moi qui suis capable de te donner la révélation cher roi mais c'est un dieu dans les ciels bien mais combien de fois Dieu t'appelle au ministère tu vois dans ton ministère il y a des opérations de prodiges de miracles et tout et le lendemain c'est toi qu'on est en train de voir à la radio plutôt à la télévision et c'est de ton nom qu'on entend parler partout dans des radios et les fidèles qui viennent dans ton église il est probable qu'ils connaissent moins Dieu que toi même ils te connaissent ça veut dire plus que Dieu et j'aimerais dire à quelqu'un j'aimerais juste ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement la Bible est en train de dire que Daniel se retrouve dans une situation d'éprès vous savez par moment lorsque Dieu veut élever un homme il ne se présente pas avec de fleurs et de fanfares lorsque Dieu vient visiter un homme très souvent il va venir avec une adversité très souvent il va venir avec une prêve et nous sommes en train de voir Daniel s'est retrouvé dans cette situation Dieu dit je vais élever Daniel dans ce royaume et il est juste en train de placer la barre là-bas et nous sommes en train de voir Daniel être élevé dans cette situation mais bien aimé il faut que tu te rappelles tu es peut-être en train de passer par une situation difficile tu es peut-être en train de traverser un moment douloureux je suis en train d'annoncer ce matin qu'il y a après ce moment Dieu est en train d'orchestrer des choses des choses qui vont te faire rire je suis en train de parler à quelqu'un je t'ai dit Dieu va te visiter mais lorsqu'il va te visiter souviens-toi d'être humble écoutez ce qu'il est en train de dire au peuple d'Israël dans les théoronomes 8 lorsque le peuple est en train de traverser les déserts juste en va que le peuple puisse prendre la possession des canards il dit au verset 10 lorsque tu mangeras et tu t'eras s'agira lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons lorsque tu verras verset 13 dit lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail s'augmenter ton enchant et ton or et s'accroître et tout ce qui est à toi au verset 14 il continue à 10 ans prends garde que ton coeur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude au verset 17 écoutez ce qu'il est en train de dire garde-toi de dire à ton coeur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses bien aimé la grâce exige l'humilité la grâce exige l'humilité lorsque nous lisons dans le livre de Jacques au chapitre 4 verset 6 il dit il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueillés mais il fait grâce aux humbles bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un l'humilité amplifie la grâce l'humilité amplifie la grâce Daniel était si humble de sorte qu'il pouvait faire quelque chose et lorsque Ové lui donnait une promotion nous lisons dans le livre de Daniel il était même en mesure de refuser une promotion tellement humble de coeur et nous sommes en train de voir Dieu marcher avec lui de gloire en gloire parce que l'humilité amplifie la grâce la troisième exigence c'est que la grâce exige la sanctification la grâce exige la sanctification lorsque nous lisons au chapitre 6 toujours du livre de Daniel chapitre 6 verset 4 la Bible est en train de dire un jour les magiciens tous les sages du royaume sont en train de chercher des problèmes contre Daniel écoutez ce que la Bible est en train de dire alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle qu'on a percevée chez lui ni faute ni rien de mauvais Daniel tu es tellement élevé à ces points mais il n'y a même pas de magouille dans ton administration Daniel tu es tellement élevé à ces points mais lorsqu'on complote contre toi on n'arrive même pas à trouver une faille pour qu'on puisse t'acquiser Daniel avait la grâce de Dieu mais il était aussi droit dans sa conduite parce que bien aimé vous savez le pardon ce n'est pas abuser de la grâce le pardon ce n'est pas abuser de la grâce la grâce plutôt n'est pas abuser du pardon facile à bon marché mais la grâce nous ouvre les yeux au prix de ses pardons la grâce nous ouvre les yeux au prix du pardon vous savez un jour Christ est en train de parler à ses disciples c'était dans le livre du Matthieu il parle à ses disciples il leur parle d'une parabole il leur dit qu'il y avait un roi qui avait organisé une fête une fête d'énonce et il avait voulu à ce que certaines personnes viennent participer il avait déjà une liste bien établie et la bible est en train de dire que lorsque le roi invitant à se joindre maintenant à lui chacun est en train de donner ses excuses oh moi je dois aller visiter mon champ moi je dois aller faire ceci moi je dois aller visiter le parent c'est tout le monde qui est en train de donner des excuses mais écoutez ce que la bible est en train de dire au verset au verset 9 la bible dit au verset 9 allez donc dans les carréfours et appelez aux nonces tout ce qui vous trouverez les versets 11 12 et 13 disent les rois entrant entrant excusez-moi pour voir ce qui était à table ils s'apercirent là un homme il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit des nonces il lui dit mon ami comment es-tu entré ici sans avoir l'habit des nonces cet homme il a bouche fermée alors le roi dit au serviteur liez-les les pieds et les mains liez-les les pieds et les mains jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de graissements de dents le roi s'est décidé donc d'aller inviter tout le monde il lance une invitation il dit venez et cet homme parmi tant d'autres il prend la résolution d'accepter l'invitation du roi mais il se passe quelque chose il se décide aussi de venir ou de se rendre à la fête avec ses habits sal et le roi lui dit mon cher ami c'est vrai que je t'ai lancé je t'ai donné une invitation mais c'est aussi à toi de prendre une décision de te rendre propre bien aimé vous savez très souvent il arrive dans nos vies que nous avons reçu la grâce de Dieu nous l'avons accepté comme seigneur et sauveur de notre vie nous venons à l'église le dimanche mais nous venons comment nous marchons avec Dieu comment il nous a lancé une invitation il nous a aimé mais c'est quoi notre réponse à cet amour parce que vous savez bien aimé une de meilleure façon de dire à Dieu que je t'aime c'est assez sanctifiant c'est juste de réaliser Seigneur c'est vrai tu m'as trouvé comme ça dans cette condition tu m'as aimé comme ça tu es mort pour moi j'étais encore un pédic tellement des désordres dans ma vie et lorsque tu réalises ton état tu dis en réponse à cet amour je vais juste me sanctifier la sanctification c'est une meilleure façon de lui dire Seigneur je t'aime la sanctification parle plus que de mots alors bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un ce matin la sanctification est une réponse excellente donnée par celui qui reçoit grâce la sanctification est une réponse excellente donnée par celui qui reçoit grâce Dieu t'a aimé dans la condition où tu étais dans une situation de débauche de désordre de massage de calomnie et tout aujourd'hui que quelqu'un puisse prendre juste la résolution et dire Seigneur tu m'aimes tellement pour t'éprouver mon amour je vais juste me rendre propre pour toi je vais juste me sanctifier pour toi parce que la sanctification est une réponse excellente donnée par celui qui reçoit grâce quatrièmement et je crois que je vais me limiter par là aujourd'hui la grâce exige la distinction la grâce exige la distinction je pouvais encore dire que la grâce exige l'excellence mais bien aimé écoutez cette distinction ne vient pas parce que nous avons travaillé beaucoup cette distinction ne vient pas parce que nous avons sioué cette distinction vient parce que nous nous sommes attachés à celui qui a tout accompli la distinction dans la grâce ne vient pas par mes efforts à moi mais elle vient parce que je m'attache à Dieu écoutez ce que la Bible est en train de dire la Bible dit dans le livre de 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 au chapitre 1 la Bible est en train de dire et toi donc tu montais mon fils fortifie-toi dans la grâce et toi donc tu montais mon fils fortifie-toi dans la grâce bien aimé j'aimerais annoncer à quelqu'un que dans la grâce il y a une force dans la grâce il y a bien une force la distinction de Daniel n'était pas dû au fait que Daniel était capable de résoudre de problèmes compliqués à donner des théories savantes ou à donner des formules mathématiques compliquées non la distinction de Daniel était dû au fait que Daniel était capable de recevoir la révélation de Dieu j'espère que quelqu'un me comprend cet avant-midi Daniel s'était distingué parce qu'il était capable d'aller au pied des dieux et recevoir une révélation alors quelqu'un peut être en train de se dire non cette histoire là concerne le pasteur cette histoire là concerne ceux qui sont œuvres dans les ministères j'aimerais te dire c'est si tu te trompes tu es vraiment ignorant ce qui concerne la grâce ce que nous lisons dans la Bible nous sommes en train de voir que Daniel il n'était pas un prêtre Daniel n'était pas un prêtre si nous lisons bien nous voyons Daniel il était un politicien cette histoire te concerne aussi Joseph en Égypte n'était pas un prêtre Joseph il était fort en économie mais tout ce que Joseph a pu résoudre en Égypte c'est parce que Joseph était capable de recevoir une révélation j'aimerais dire à quelqu'un approche-toi un peu de Dieu viens juste avec des diplômes viens juste avec tout ce que tu as comme connaissance approche-toi un peu et entre en prière là où tu seras capable de recevoir des révélations de la part de Dieu parce que vous savez quoi ces hommes nous les lisons dans la Bible pas parce qu'ils avaient des distinctions en diplôme pas parce qu'ils avaient des nations excellentes dans leur diplôme mais c'est parce qu'ils pouvaient recevoir la révélation de Dieu alors bien aimé je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans cette église mais il est en train de demander à quelqu'un quelque chose approche-toi juste en paix entre encore à prière approche-toi encore en paix viens encore ici à Etoko parce qu'il se passe des choses il y a une distinction que Dieu a réservée pour toi il y a une distinction que Dieu a réservée pour une fille pour un garçon dans cette église à bien aimer ce matin je suis venu annoncer une nouvelle saison je suis vraiment venu annoncer une nouvelle saison une saison de distinction parce que alors que j'étais en train de prier le Seigneur était juste en train de me dire ceci que bientôt cette promesse que tu avais récite de voir tes fils et tes filles commencer à monter dans la grâce tu vas commencer à voir le balbutiement de cela très bientôt et une deuxième chose une deuxième chose qu'il était en train de me dire c'est que notre culte des toko va shifter à une autre dimension alors j'aimerais encourager à quelqu'un viens en prière prends encore tes diplômes prends encore tout ce que tu as comme connaissance et dis-toi je vais venir auprès de Dieu parce que c'est là que je reçois des révélations parce que c'est là que je vais recevoir une révélation concernant la ville de Goma je vais recevoir une révélation concernant l'entrepreneuriat dans cette ville concernant l'entrepreneuriat dans ces pays alors je m'approche auprès de Dieu parce que bien aimé tu peux faire des calculs tu peux écrire des CV mais si tu n'as pas des révélations tu seras juste dans la mêlée c'est avant mesdits j'aimerais à ce que nous puissions prier pendant un moment je sens fort dans mon coeur que nous puissions juste passer un bon petit moment dans la prière pendant que le pasteur et puis le pasteur Camille va monter et nous conduire j'aimerais que le je ne sais pas si vous pouvez juste nous faire cette chanson qui ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501